du XXe siècle. Le 24 avril marque le début des massacres des Arméniens en 1915. Depuis plusieurs décennies, la communauté arménienne de France a pris l'habitude de faire des cérémonies du souvenir. Cette année, pour la première fois, ce fut une commémoration française nationale voulue par Emmanuel Macron. Le comité scientifique de la Fondation a souhaité donner la parole à Daniel Megerdichian, historien, spécialiste de la question du génocide arménien et du phénomène génocidaire auprès du Centre national de la mémoire arménienne. Merci. Au niveau du volume, ça ira comme ça ? Parfait. Écoutez, je vous remercie de l'invitation, je remercie évidemment la Fondation Claude Lévy, également le consistant qui nous accueille aujourd'hui, pour évoquer effectivement cette question de transmettre après la disparition des derniers témoins, ce qui est évidemment le cas dans le cas arménien, justement, puisque le génocide des Arméniens s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. et donc on a un effet évidemment très prégnant, c'est que la transmission au sujet de ce génocide se fait sans témoins directs. Alors, pour répondre à cette question, donc, sur l'expérience, le retour d'expérience sur le cas arménien, il est intéressant de partir du départ, c'est de la complicité de ce cas arménien. C'est un autre monde, on parlait à l'instant de l'éloignement que constituent la Seconde Guerre mondiale et la Shoah pour nos jeunes générations et pour l'ensemble de la société, mais en particulier pour les jeunes, que c'est une époque déjà très ancienne. Qu'en est-il pour la Première Guerre mondiale et ce qui se passe avant la Première Guerre mondiale ? Donc, un saut dans le temps qui est très compliqué, un saut dans l'espace aussi. On est dans un autre monde, on est en Orient, dans l'Empire ottoman. Alors, vous comprenez bien que la transmission dont moi je m'occupe, essentiellement une transmission pédagogique auprès de classes, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, nécessite pas mal d'explications. Donc, il y a déjà ces deux premières limites, et dans le cas arménien, on a une triple malédiction, si j'ose dire, ou un triple handicap. L'oubli, pendant 50 ans, de 1915 à 1965, le monde même arménien disparaît des radars de la presse, du monde universitaire, des conversations quotidiennes. Ce qui est extrêmement compliqué, parce que, avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, la question arménienne, faisant partie de la question d'Orient, est un sujet très intensément suivi par la presse, par la diplomatie, par la politique internationale. C'est la question des chrétiens d'Orient, sous le joug turc, sous le joug ottoman, et des persécutions qui se produisent régulièrement, et de l'intervention ou non de telle ou telle grande puissance dans le concert des nations pour voler à leur secours. Donc, on a 50 ans d'oubli entre le moment du génocide et 1965, cinquantenaire du génocide, pendant lequel, alors c'est la mémoire est portée, de manière interne, la mémoire est portée de manière intime dans les espaces familiaux, par les récits, justement, des survivants et des rescapés, des témoins. Mais ça ne sort jamais de l'espace privé, de l'espace familial. Cet oubli, donc, sort, commence à sortir de l'oubli, cette question, après 1965, et directement se heurte à un phénomène de négation. Un phénomène de négation qui reste constant de la part de l'État criminel, constant de la part de l'État criminel, et ce, dès 1921, dès que Moustapha Kemal Atatürk instaure la République turque au lendemain de la Première Guerre mondiale, et au profit des lauriers tirés de l'élimination des populations non turquifiables de l'Empire ottoman, le mot même arménien, l'existence même du génocide arménien est effacée, délivrément, comme une politique publique, en fait, qui est menée de négationnisme de ce génocide. Alors, cette négation, elle est continue, actuellement, elle existe encore, très fortement, c'est une politique publique qui se poursuit, et qui a été un obstacle très, très difficile à surmonter dans les travaux historiographiques des rares historiens qui s'occupaient de cette question-là. Pour les Arméniens, qui tentaient de faire reconnaître cette histoire, ils ont été enfermés pendant des années et des années dans ce qui paraît incroyable, dans la nécessité de prouver le malheur qui était arrivé à leur famille et à eux-mêmes. C'est-à-dire une négation qui est intégrale, qui est vraiment ontologique, pratiquement. Et le troisième aspect, ce triple handicap, après l'oubli et la négation, c'est, finalement, une reconnaissance qui est tardive. Qui est tardive, alors... Une reconnaissance qui est tardive et qui est le fait d'États qui ne sont pas l'État perpétrateur. La grande différence de la Shoah et le procédé de Rheinberg qui était directement consécutif au crime. La première reconnaissance intervient en 1965, c'est du Ruguay, où beaucoup de rescapés arméniens sont allés directement après le génocide. Et il faut attendre, par exemple, la France est en 2001. Alors, vous voyez, on est dans un autre siècle qui commence pour reconnaître un génocide du début du siècle. Alors, vous avez entendu dans la présentation, tout à l'heure, ce mot des autres massacres, des autres mots. Moi, je vous parle de génocide. C'est un premier élément qui est essentiel pour moi, d'une part en tant qu'historien et chercheur, mais je suis devenu historien et chercheur dans un deuxième temps. Dans un premier temps, j'étais un enfant qui entendait chez son grand-père, qui lui-même était rescapé du génocide des Arméniens, une histoire, une histoire de cette élimination de toute la famille, de la survie, donc de mon grand-père et de sa sœur. Et c'est quelque chose qui interrogeait l'autre côté de mon ascendance. Parce que du côté de ma maman, mon grand-père était né à Lemberg, était à Ashkenaz. Et petit à petit, j'ai compris que de ce côté-là aussi, il était très secret sur ce qui se passait de ce côté-là. Il s'est installé en France après une période dans la Résistance. Et il ne voulait pas qu'on parle de ça. Toujours cette idée que dire si on sait qu'on est juif, on risque d'être persécuté. Donc pour tout le monde et y compris pour sa famille, c'était au bout d'un des informations. Moi, j'étais enfant, on ne se voyait pas si souvent que ça, mais petit à petit, en grandissant, le lien se fait. Je me dis, d'un côté, il restait deux survivants de la famille, du côté d'Empire ottoman, et du côté Ashkenaz, il restait deux survivants aussi. Alors c'est une histoire qui ne passe pas par Auschwitz, ce n'est pas des juifs de France, ça s'est fini à très bien le cas. Et ces deux éléments m'ont nourri, m'ont nourri ma vie personnelle, intellectuelle, donc une histoire familiale dont vous parliez tout à l'heure, qui est essentielle dans ces témoignages qui sont transmis pour alimenter une réflexion et une et une vie, en quelque sorte. Parce que j'ai beaucoup aimé M. Silberstein tout à l'heure quand vous disiez vous saviez ce que vous ne vouliez pas faire. Enfin, en tout cas, ce que vous ne vouliez pas dans votre formation. Et ça rentrait vraiment en résonance avec, rétrospectivement, ce que moi j'ai réfléchi de que faire de ma vie, en fait, que faire de ma vie dans ce double héritage de deux génocides de chaque côté. Et donc, avec tout, évidemment, on a peu de temps, donc je passe un petit peu vite, mais sur différents aspects du trauma intergénérationnel qui peut se produire, qui sont transmis consciemment ou inconsciemment, c'est très inconsciemment dans mon cas. tout ceci pour dire qu'effectivement, ma vie intellectuelle puis professionnelle s'est construite autour de cette quête qui est à la fois personnelle et universelle, qui est de comprendre pour expliquer, en particulier vis-à-vis de la jeunesse, dans son cas pédagogique, ce que j'appelle le fait génocidaire. Si j'osais, je dirais même au nom de tous les miens au sens propre du terme, c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'Edgele ou ceux qui sont nés dans l'Anatolie, enfin ce qu'on appelle l'Anatolie maintenant qui, anciennement, était un royaume d'Armonde. Alors, dans un cas plus général, moi je vous parle de mon expérience, moi de transmission en tant que pédagogue, où il est possible, effectivement, je réponds à la question, il est possible de transmettre après la disparition des survivants, quand les descendants des survivants continuent de porter cette parole, en fait, porter la parole des disparus, c'est quelque chose qui est, c'est la voie royale en quelque sorte pour que la voie des victimes ne s'éteigne pas malgré l'amnésie générale dans laquelle on est. Donc, c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment intéressé et puis aussi sortir le, si vous voulez, la mémoire arménienne du carcan, mémoriel communautaire dans laquelle, communautaire et intimiste, dans laquelle il était enfermé, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi et qui m'intéressait toujours jusqu'à ce jour. Enfant, je me souviens aussi, je reviens tout à l'heure à votre introduction sur les massacres arméniens et le génocide à la Suive, je commençais à grandir, à comprendre, à lire beaucoup, à me cultiver justement en termes de politique, d'histoire, de sociologie et ce qui était pour quelqu'un qui avait cette double ascendance, une vraie question d'interrogation, c'était de comprendre la sorte d'hypermésie parce que quand j'ai grandis dans les années 80, 90, 2000, on a une hypermésie autour de la Shoah en France en tant qu'étudiant en tout cas et une amnésie totale à cette époque sur ce qui a été le génocide des Arméniens et donc c'était quelque chose qui a orienté ma vie. Alors, pour poursuivre cette réflexion et arriver à une réponse quelque chose de transmissible aussi bien sur le génocide des Arméniens que sur le génocide des Juifs d'Europe pour ne pas tomber dans la polémique entre le Gauste et Shoah, j'ai adopté résolument une approche comparée des génocides et donc c'est une école évidemment qui est arrivée en France quelques années après son apparition aux Etats-Unis, l'histoire comparée et l'histoire comparée des génocides qui permet donc d'étudier les spécificités de chacun des génocides qui par définition sont uniques chacun mais également les mécanismes fonctionnels communs à tous les génocides en tout cas tous les phénomènes génocidaires et qui les distinguent des crimes contre l'humanité et c'est dans cette perspective que j'ai créé un atelier pédagogique il y a quelques années au sein du Centre National de la Mémoire arménienne qui s'intitule donc le fait génocidaire à travers le cas du génocide des arméniens donc c'est un atelier qui qui prenait la forme en fait d'un atelier de la parole j'ai expliqué je présentais pendant une heure à peu près toute une une réflexion non pas dans le but de montrer comment réfléchir sur ces questions là mais de montrer de quelle manière l'histoire de l'idéologie dont vous avez parlé tout à l'heure et qui est essentielle dans ces questions là une idéologie criminelle le pourquoi d'un génocide est essentiel et caractérise tous les génocides avérés du 20ème siècle et tout cette alors c'est un atelier pour en dire deux mots je vais assez rapidement pour laisser du temps pour les questions parce que cette intervention qui sort un petit peu du cadre des interventions qui ont lieu jusqu'à présent on suscitera sans doute des questions c'est un atelier qui donc a été créé en 2013 fin 2013 qui dès 2014 a le soutien de l'académie de Lyon dans la diffusion auprès des classes qui a été pratiquée pendant toutes les années jusqu'à l'an passé où j'ai cessé mes activités au sein du Centre National de la Mémoire arménienne mais un atelier que je continue de manière informelle dans des invitations par des établissements ou au cours de semaines de la mémoire dont notre ami Christian Sazari qui nous entendrons un petit peu plus tard a pu bénéficier à Coutances par exemple et donc cet atelier qui s'adresse donc à tous les publics je parle de scolaire mais évidemment je le faisais aussi auprès d'adultes y compris de la communauté juive de Lyon par le biais de la LICRA en particulier est quelque chose qui avait un réel impact j'ai à peu près plus de 4000 bénéficiaires sur ces quelques années en faisant ça tout seul donc c'est une vraie spécialisation et c'est une approche qui a été remarquée par l'historien Vincent Ducler ou le professeur Yves Thernand qui sont des spécialistes aussi de cette question du génocide des Arméniens Vincent Ducler a été chargé en 2015 d'une mission d'études sur l'enseignement du génocide en France où les travaux que j'avais mis en place en particulier de cet atelier sont cités dans ce rapport comme piste intéressante pour une diffusion pédagogique à destination tous dans une époque d'entre-soi et de et d'atomisation des individus je finis simplement pour vous décrire en quoi consistait cet atelier et où est l'importance du témoignage c'est qu'il s'organisait en trois temps cet atelier un premier temps qui techniquement est extrêmement important pour attirer l'attention des élèves et c'est effectivement celui du témoignage ce en quoi les témoignages sont importants parce qu'ils permettent une identification une accroche comme on pourrait dire des élèves parce qu'on parle d'enfants enfin on raconte l'histoire de mon grand-père qui nous l'a raconté quand j'étais enfant et comment il il a reçu l'ordre enfin dans son village où les deux hommes n'étaient pas là ils étaient tous mobilisés dans l'armée ottomane comment un beau jour un sale jour plutôt des militaires sont arrivés dans le village ont ordonné à la population arménienne de se préparer à partir le lendemain on fait couler le sang pour ceux qui osaient dire que c'était impossible il y avait des infirmes des femmes enceintes qui ne pouvaient pas voyager comment le lendemain le convoi va partir vers le sud des destinations inconnues et comment un petit effet dans le récit mon grand-père ne parle pas il survit parce qu'il ne part pas il est réduit en esclavage pendant toute la durée de la guerre auprès d'un kurde qui le capte et qui le menace qui lui dit tu vas garder mes moutons maintenant et si jamais il y en a un qui s'échappe on fera ce qu'on fait aux arméniens en montrant le signe de délorgement et dans ces régions vous ressemble à l'Ardèche profonde du sud c'est très barrique c'est montagneux il y a des loups et des loups ont tué des moutons et mon grand-père qui avait peur de sa vie s'est enfui donc c'est tout un récit d'aventure un récit d'aventure qui finit bien parce que je suis là maintenant donc ça veut dire que j'aurais très bien pu ne pas être là rester être un kurde des montagnes du Dersim d'origine arménienne comme il y en a des milliers encore dans la Turquie actuelle il y a beaucoup de personnes d'ascendance arménienne qui sont des enfants raptés petits garçons ou petites filles qui ont été confisquées à ce moment-là ce témoignage est essentiel parce qu'il permet de réfléchir à tout ça à fixer un cadre et on a l'attention des jeunes qui là d'un coup sortent de leur téléphone portable mais c'est formidable cette histoire d'aventure d'un enfant qui avait 12 ans nous aussi on a 12 ans ou 14 ans ou 15 ans enfin on est proche et donc c'est le début de l'atelier c'est ça auparavant j'avais essayé d'autres techniques plus intellectuelles ça ne marchait pas ça n'accrochait pas l'attention le témoignage lui accroche deuxième point qui est le point pivot de cet atelier c'est comprendre le pourquoi du génocide des arméniens et comprendre le pourquoi du génocide des arméniens c'est avoir en conscience à conscience enfin dans la tête plutôt le le la révolution dans l'histoire des idées qui se produit au 19ème siècle depuis que l'histoire a commencé la manière de gouverner des hommes était attachée à un système de valeurs une distinction entre le bien et le mal c'est le modèle de la philosophie dans l'antiquité grecque c'est le modèle du bon roi chrétien dans le moyen âge ou du bon sultan musulman dans le monde de l'islam où on trouve l'équivalent de l'extrême oriente toujours cette référence au bien et au mal au 19ème siècle il y a eu une révolution qu'on va appeler le darwinisme social évidemment je vais très vite qui consiste à considérer que la biologie la sélection biologique est l'étalon du gouvernement des hommes à partir de ce darwinisme social donc on a cité tout à l'heure des penseurs français qui lancent cette idée Arthur de Gobineau va chez de la pouge effectivement aussi mais surtout en Allemagne on a Ernst avec et lui c'est un disciple de Darwin et c'est celui qui était biologiste qui n'était pas un littérateur comme nos français et c'était un biologiste et lui le premier c'est un prussien il vit dans la deuxième moitié du 19ème siècle c'est le premier qui va sortir une échelle scientifique une hiérarchisation des races scientifiques il introduit Darwin en Allemagne et fort de son son aura de biologiste il définit le politique comme la biologie appliquée donc on est dans un monde où il n'y a plus de bien il n'y a plus de mal c'est juste la biologie et la domination des races supérieures sur les races inférieures qui s'auto-justifient c'est une loi scientifique qui acquiert une autorité qui est vraiment importante et ça c'est extrêmement important c'est la révolution dans le monde des perceptions intellectuelles qui permet la déshumanisation la déshumanisation qui est une des clés de tout génocide pourquoi ça prend dans l'empire ottoman ? parce que l'empire ottoman cette idéologie politique c'est pas une idéologie des idées théoriques comme le sont d'autres idéologies du 19ème siècle l'anarchisme socialiste sur les 19ème siècle ça marche pas c'est minoritaire tout ça la domination des races ça marche c'est ce qui justifie que le réalisme les crimes coloniaux qui eux-mêmes vont habituer les sociétés civilisées à commettre l'irréparable auprès de populations humaines déconsidérées dévalorisées parce que considérées d'une appartenant des races inférieures dans l'empire ottoman on appelle vous voyez le lien avec la biologie le tsar de Russie invente l'expression l'empire ottoman c'est l'homme malade de l'Europe l'homme malade de l'Europe chacune des grandes puissances attendait sa fin pour le dépouillement pour partager l'héritage et démontrer cet empire pour accroître leurs empires coloniaux et une jeune génération d'élites turques est formée en Allemagne en France lisent les travaux scientifiques qui comprennent que la théorie des races est la nouvelle manière de gouverner et la nouvelle manière de la puissance parce que l'empire ottoman est démembré par la conquête coloniale la conquête de l'Algérie par la France au dépit de l'empire ottoman tout le 18ème siècle est une histoire du démembrement de l'empire ottoman soit par la conquête coloniale justifiée par des théories raciales soit par le nationalisme les mouvements de libération les grecs les premiers ensuite tous les balkans avec les serbes etc. jusqu'à la veille de la première guerre mondiale les jeunes turcs qui prennent le pouvoir comprennent tout ça ils ont une idéologie racialiste évidente qui préfigure celles qui auront lieu dans tous les génocides du siècle c'est-à-dire l'élimination des races inférieures considérées comme une menace pour la survie de la race supérieure la question de survie est essentielle mais le temps le retourne peut-être pour des questions donc ils font un coup d'état prennent le pouvoir et veulent mettre en place une application de cette idéologie raciale qui dans le cadre turc s'appelle le pan-turquisme le pan-turquisme ça consiste à fonder refonder un empire non plus ottoman mais turc homogénisé racialement en regroupant toutes les populations turques de l'Anatolie jusqu'en Mongolie ce sont toutes des populations racialement ethniquement linguistiquement turques ça constituerait un empire colonial immense riche de taille à rivaliser avec justement les empires coloniaux qui ont démembré l'empire ottoman depuis le début du 19ème siècle et en particulier la Russie les héréditaires et dans le cadre de la première guerre mondiale l'empire colonial enfin la France et son empire colonial et la Grande-Bretagne dans son empire colonial au moment de la première guerre mondiale on bascule dans ce parti totalitaire qui a fait un coup d'état qui est fasciste très clairement idéologiquement a fait son coup d'état à le contrôle de la situation et surtout avec l'entrée en guerre va disposer de tous les moyens d'un état dans une guerre totale tous les moyens d'un état dans une guerre totale ça consiste à avoir toutes les commandes tous les devis de commandes pour réaliser les plans de la guerre et dans le cadre de la Turquie dans le premier guerre mondiale le un des plans de guerre c'est l'élimination de la population qui ne rentre pas dans ce projet idéologique qui s'appelle le pan turquisme et qui vise à réunir toutes les populations turques parce que sur cet itinéraire entre l'Anatolie la Turquie actuelle et la Mongolie vous avez des peuples qui ne peuvent pas rentrer qui ne peuvent pas être homogénisés ce sont les arméniens ce sont les grecs qui dépendent ce sont les assyro-chaldéens qui on parle souvent du génocide des arméniens en même temps se passe aussi l'élimination des assyro-chaldéens et des grecs pantiques pour les mêmes c'est pas les juifs ? non pas les juifs c'est pas les juifs ça aurait pu mais ils étaient en Palestine enfin l'idée de les envoyer en Palestine n'est à ce moment là et la Palestine n'est pas dans cet itinéraire des pays de race turque si la race est le moyen de la puissance par des empires combien puissant serait un empire homogéniquement racial donc c'est le monde arabe dans l'esprit des gouvernements de l'Empire ottoman c'est la Syrie avec la Palestine précisément on peut dire que pour les jeunes turcs dans le pan-turquisme naît l'idée de créer un espace vital pour la race turque donc le comprendre le pourquoi du génocide des arméniens nous amène à pratiquement une 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 grande proximité dans les concepts eux-mêmes avec ce qu'on va retrouver avec le troisième Reich avec cette idéologie racialiste dominante c'est la biologie qui explique le troisième Reich et même un ministère de la pureté raciale enfin des choses comme ça et cette idée de l'Ebensraum également on retrouve beaucoup d'éléments après dans la sociologie de l'Etat et de l'administration on retrouve des similitudes aussi on dit que à juste titre que la Shoah est conduite par c'est le boulot des SS de faire ça y compris administrativement c'est eux qui sont en charge de ça dans le cadre de l'Empire ottoman il existe aussi une organisation spéciale c'est la traduction littérale du terme qui dépend directement du ministère de l'intérieur d'un des trois dictateurs qui gouverne l'Empire ottoman l'unocide il y a le comment le comment c'est les modèles des pratiques les marches de la mort pour ceux qui habitent dans les régions historiquement arméniennes les voies de chemin de fer les wagons en bestiaux pour ceux avec la ligne Berlin Constantinop-Bagdad pour ceux qui habitent ailleurs dans l'Empire ottoman et les camps de concentration dans les déserts de Syrie qui sont installés mais le comment c'est du descriptif on sait ce qui est arrivé l'intérêt dans les retours que j'ai toujours c'est justement cette articulation entre l'idéologie et la mise en oeuvre du massacre je crois que j'ai plus de temps du tout donc peut-être quelques questions merci je prends d'abord la parole pour moi-même à force de me distribuer le micro je me disais que Lemberg est vraiment un endroit formidable parce que c'est aussi l'art qui est né grâce à Lemkin le concept et le mot de génocide quand j'ai lu le livre Retour à Lemberg j'ai appris tout ça et d'autre part pardon et également l'inventeur de Véterborch l'inventeur de la notion de crime contre l'humanité l'autor part oui voilà et Lemkin le crime de génocide Lemkin génocide l'autor part crime contre l'humanité d'autre part je me disais n'est-il pas délicat de comparer les génocides moi j'ai toujours un petit peu peur d'un palmarès sinistre qui pourrait en ressortir vous avez absolument raison et c'est pour ça que c'est des questions qui ont qui ont occupé les éthiques de chercheurs du mémorial de la Shoah pendant très longtemps et je suis de très près pour ça dans mon exposé je parlais de génocide avéré c'est-à-dire qui réunissent tous les éléments dans la graduation du mal des faits de crime contre l'humanité de massacre etc l'idéologie criminelle la situation de guerre totale qui permet un état totalitaire qui contrôle une partie unique en fait qui contrôle le pouvoir deuxième élément troisième élément un élément extrêmement important c'est la question de la survie l'hypothèse du diable si j'ose dire c'est eux ou nous c'est-à-dire la Turquie survivra si on élimine les Arméniens c'est-à-dire l'Allemagne survivra l'Allemagne nazie survivra si on élimine totalement les juifs c'est-à-dire le mandat où tout Power survivra si on élimine totalement les doutils une alternative comme ça qui quand l'analyse de près s'explique dans la fabulation la théorie du complot dont on parlait tout à l'heure sur on va prêter au groupe cible une puissance qu'il n'a pas mais on lui prête cette puissance qu'il n'a pas pour justifier son extermination et ça on le retrouve uniquement dans les génocides pas dans les autres crimes contre l'humanité et il y a un quatrième élément qui est effectivement aussi très important et qui prouve l'intentionnalité du crime qui est un des éléments constitutifs c'est qu'il y a effectivement un corps paramilitaire spécialement chargé de la mise en oeuvre de l'extermination du groupe cible et ça c'est dans les génocides qu'on trouve uniquement et c'est le cas organisation spéciale pour les arméniens SS pour le troisième rach et groupement interamoué pour le le Rwanda on pourrait discuter très longtemps sur cette question mais vous comprenez bien que moi aussi du fait même de ma double ascendance c'est une question qui m'a travaillé qui m'a travaillé et qui m'a qui m'a un petit peu obsédé dans le sens où il faut réfléchir juste il faut réfléchir bien parce que mentir ou travestir la réalité sur ces questions là en s'arrangeant dans la démonstration intellectuelle c'est en quelque sorte trahir les ascendants de telle ou telle chose et quand on est engagé dans une démarche qui est vraiment une démarche personnelle et pratiquement existentielle c'est un faux pas qu'on ne peut pas franchir merci je voulais vous demander s'il existait dans vos recherches et les travaux d'autres spécialistes de la question du génocide arménien des exemples d'enfants cachés arméniens par des turcs en l'occurrence est-ce qu'on a ce type de cas également beaucoup enfin beaucoup il y en a il y en a mais et là on est dans les spécificités de chacun des crimes c'est pas une histoire qui qui finit sous une résolution possible les enfants cachés finalement seront turquifiés et seront plus arméniens même s'ils sont cachés par bonté et par bienveillance il y a aussi évidemment les cas où ils sont raptés des petits garçons pour leur force de travail comme mon grand-père ou les jeunes femmes pour pour leurs attraits sexuels pour en faire des esclaves sexuels et ça il y a de la méchanceté mais il y a aussi de la bonté il y a des gens qui considèrent pas qu'on puisse tuer des innocents comme ça qui veulent sauver un enfant mais une fois qu'on a un enfant dans un milieu rural l'enfant il grandit et puis on va on va le marier à quelqu'un du long après une désorganisation totale il n'y a plus d'arméniens à qui donner ses enfants il n'y a pas d'état qui va succéder ou c'est dans le monde soviétique c'est très compliqué d'aller il y a cette spécificité aussi il y a deux arméniens celle de l'empire ottoman et celle de l'empire russe il y a encore une dame la dame est maître une loge parce qu'on a pris oui moi j'ai tout à la place c'est à l'heure on doit prendre ce que ça oui on apparaît avant moi et on apparaît et puis on fait la tête avec toi parce que le grand rabois je ne sais pas bon non pardon pour m'associer à la première question prenez le micro pour m'associer à la première question et à une autre qui a été en plus je voudrais savoir si dans le terme de l'arménier rapprochez le micro de votre bouche s'il vous plaît à la petite qu'est-ce que je voulais dire est-ce qu'il y a eu une comment dire une organisation de la haine à l'égard des arméniens au moment des persécutions il y a des des similitudes qui sont qui font froid dans le dos en fait on a pratiquement une une transposition 35 ans 40 ans avant de l'antisémitisme qu'on vit en Europe avant la première guerre enfin l'antisémitisme traditionnel et moderne transposé dans l'empire ottoman où le mot juite fut remplacé par le mot arménien on a cette on a vraiment une on a vraiment une vous dites remplacé mais je veux dire arménien c'était avant est-ce que il y a eu la même comment dire organisation de la population de cette haine de l'arménien il y a eu une organisation en Allemagne de la haine du juif alors il y a eu non il y a eu une différence c'est que les promoteurs du génocide dans c'est que les promoteurs du génocide dans son moteur véritable c'est à dire le racialisme et la constitution d'un espace vital pour le race turque eux c'est une élite intellectuelle c'est une très petite minorité pour avoir l'assentiment de la population et pour permettre la réalisation du crime on va se servir de l'argument religieux l'empire ottoman rentre en guerre le 1er novembre ou le 30 octobre le 14 octobre le 14 octobre la guerre simple le djihad qui est le cadre légal dans l'empire ottoman est déclaré contre la Russie la Grande-Otagne la France le 14 octobre à partir du moment où il y a un élément déclencheur tous les génocides qui va faire commencer le crime de masse c'est une bataille qui s'appelle la bataille de Sarkalich qui se passe contre l'armée russe dans le Caucase sur des territoires peuplés par des Arméniens on va accuser les Arméniens de trahison on va accuser les Arméniens de combattre aussi dans l'armée russe alors que ceux qui sont nés en Russie combattent dans l'armée russe et ceux qui sont nés dans l'empire ottoman combattent dans l'empire ottoman il est en train c'est vrai à partir de ce moment là on va utiliser le djihad l'élément religieux ce qui va autoriser chacun des fidèles de la religion à tuer l'ennemi intérieur qui est désigné comme ennemi intérieur le traître arménien qui menace l'intégrité de l'empire ah oui c'est une des spécificités les convois de la mort les marches de la mort qui étaient organisées par cette organisation spéciale selon un itinéraire préétabli tout cela est très bien documenté s'arrêtaient de temps en temps sur des sites que les historiens appelaient des sites abattoirs où la population locale rameutée pouvait laisser libre cours à tous ces cruautés et tuer les personnes vite Jean-Jacques Rousseau merci